Comment ça va, Marie-Ève, ça va ? Est-ce que tu aimes la France ? Il n'y a pas longtemps que tu es à Paris. Ça fait 4 jours, depuis lundi. Et tu ne connais pas bien encore ? Non, mais j'ai la tour Eiffel dans ma fenêtre. Il n'y a pas que la tour Eiffel, enfin... Il y a des endroits formidables à Paris. C'est la première chose la plus impressionnante. Tu l'emmènerais où, toi, si tu devais la sortir ? Je sais que t'as plus envie de la rentrer. Non, quand même. Vous habitez où ? À Paris, ici ? Ah, mais là, on ne peut pas dire. Ça, c'est un secret, mais on n'habite pas ensemble. Ah, bon ? Non, ben, de temps en temps, par exemple. Ah, comme les boseaux. Il faut perfectionner le rôle de dans le vin de Maria. Comme les boseaux, ça chante des fleurs. Je reste une heure, puis c'est fini. Il n'y a que les pantalons, ça, les pantalons, ils sont un peu... Ah, tu n'aimes pas ? Ah, si, j'aime bien, oui. C'est sexy, parce qu'ils sont déjà un peu déchirés. C'est le look d'Estroi, on m'a dit. Ah, c'est le look d'Estroi. C'est le caméraman. Je veux le d'Estroi. Je veux le d'Estroi. Je veux le d'Estroi. Ah, les pieds de ron, ils sont sur les flous. Les pieds de ron, le calepon, les pantalons, ils arrivent et tout. J'accueille Rachida Khalil. Rachida, bonsoir. Bonsoir. C'est une soirée très cosmopolite ce soir. Vraiment, j'adore. J'adore. Alors, votre grand frère, il sait que vous êtes là, parce que je ne veux pas d'embrouille, moi. C'est un petit frère. Ah, ça tombe bien pour ma gueule. Alors, Rachida Khalil, donc vous êtes une jeune humoriste d'origine marocaine, actuellement au Splendide, dans un spectacle qui s'appelle La vie rêvée de Fatna. Un spectacle engagé sur la condition de la femme que vous avez co-signé avec notre ami Guy Bedos. Voilà. Ça s'est bien passé, Guy Bedos ? Très bien. Oui, oui, les gentils ne mordent pas. Ah, vous êtes raguée un peu ? Non, non, mais on s'est séduit mutuellement, oui. Ça passe par là aussi. Oui. Le pitch est le destin croisé de trois femmes. Fatna, qui est restée au bled, qui est cloîtrée chez elle par son mari, qui a deux enfants. Il y a Oussama, qui joue à le casquage dans les grottes. Moi, ça me fait rire. Et puis, Saddam, il joue au golf. Il veut aller jouer sur le terrain des plus grands, quoi. Des plus forts que lui. Oui. Oui. C'est son petit défaut à Saddam. Voilà. Ça, c'est Fatna, c'est terrible, parce qu'elle fait du pain avec de l'eau. Elle n'a plus d'eau, mais elle se dit, si je sors, mon mari va me tuer parce que je sors. Et si je reste, il va me tuer parce que le pain ne sera pas fait. Enfin, c'est... Hein ? Fatna, oui. Donc, ça retrace un peu la condition de ma tante, de ma cousine, restée là-bas. Et j'avais envie de, à travers l'humour, de leur rendre un hommage, quoi. Oui. Alors, il y a Fatna, il y a Karima, qui veut devenir actrice. Mais on ne lui propose que des rôles de beurrette, quoi, non ? Oui, ben oui. C'est un peu une caricature de ce que je suis. Et jusqu'ici, malheureusement, on ne m'a pas proposé grand-chose. Enfin, c'est bien intéressant. Non, sorti des Malika, des Fatima, des Rachida. Oui, ça va venir. Oui. Il y a Sophie. Alors, Sophie, c'est la voisine, grande gueule. Elle n'est pas méchante, mais elle est un peu raciste, quand même. Oui, mais c'est du racisme. À la rigueur, il est beaucoup moins méchant que des gens qui se disent pas racistes. Parce qu'elle, malgré tout, elle aime Karima, elle aime Fatna, malgré sa bêtise. C'est parce qu'elle est démunie cérébralement et c'est pas parce que... Voilà. Donc, elle est attachante, malgré son racisme ordinaire. Elle aime quand même les gens quand elle les connaît. Oui. En fait, c'est l'histoire de trois femmes qui sont chacune endoctrinées par leur culture, par leur société, et qui sont victimes, en fait, toutes les trois, de l'intolérance, du fanatisme, de l'exclusion. Et face à ça, vous avez décidé d'y répondre par l'humour. Et ça marche bien. Oui, plutôt pas mal, oui. Vous avez des articles dans les journaux, tout ça. Enfin, ça commence fort, non ? Oui, non, ça se présente vraiment bien. Alors, on va voir à quoi ça ressemble sur scène. Je vais regarder votre caméra et vous allez dire Magneto, Serge. C'est où la caméra ? Celle qui a le rouge. Ok. Magneto, Serge.